bonjour bienvenue à tous pour cette rencontre que nous allons commenter entassé dans une minuscule cabine avec pierre menès ouais entassé parce que je suis là vous regardez cette rencontre qui va me permettre de suivre montpellier face à l'olympique lyonnais alors un joueur qu'on va suivre de près aujourd'hui c'est l'international néerlandais menfils de paille ouais il s'est planté à manchester ça va un peu mieux à lyon enfin c'est quand même pas le joueur le plus régulier du monde on va l'avouer pierre on est en présence d'une équipe qui quand même nous gâte assez rarement ce qui concerne la qualité du spectacle c'est vrai qu'elle a tendance à subir le jeu à ce point là c'est plus une coïncidence c'est un choix tactique délibéré je vous laisse découvrir la composition de l'olympique lyonnais aujourd'hui l'entraîneur a choisi un 4 5 1 pour cette rencontre sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques on est tous ensemble oui ici les joueurs qui viennent de donner le coup d'envoi à l'instant on dit de l'or florent mollet il a un petit peu d'espace il peut s'entrer alors touche longue ou une touche courte on va en dit de l'or il s'entraîne vers ses partenaires mais c'est bien pris par le gardien il ya personne pour contrer l'action des lyonnais sur les côtés en reprise qui frôle le cadre c'était pas facile à réaliser mais il a manqué d'un peu de réussite et l'intercepte sont en train de poser leur jeu patiemment parce et l'eau d'ailleurs même dit le cas tous à travailler md ils cherchent un coéquipier dans la surface dans les dangers qui s'éloigne c'était pourtant bien donné c'est qu'il y a à l'équipe à reprendre ce ballon ah oui c'est bien fait ça on me dit de l'or ballon récupéré par l'ignodé bertrand traoré l'avis de fiquir attention à la frappe ah oui bien joué le gardien à la parade ça sort en corner corner pour l'olympique lyonnais le ballon est sorti ils combinent avec un coéquipier sur ce corner on volé en dit de l'or et étant la borde on a bon tacle mais personne pour reprendre ce ballon le catouza lundi bertrand traoré lundi bertrand traoré et esquerrie à le bon tacle ce serait une touche allez on va jouer de l'autre côté traoré le catouza la mauvaise passe il n'a pas regardé où il a mettait ce sera sans problème pour le gardien il a bien anticipé là mendy il a du soutien l'arbitre voyez une faute sur le joueur lyonnais coufron et finalement à l'arbitre va se contenter de le rappeler à l'ordre oui parce qu'il estime que ce n'est pas la peine de le sanctionner davantage en tout cas pas pour le moment le ballon dans la surface traoré il dévit le ballon sur le poteau ballon rendu à l'adversaire ce sera une touche de paille il perd le ballon nabil fekir fekir une belle frappe qui manque de peu le cadre c'était osé mais ça a failli payer il pensait pouvoir inquiéter le gardien sur cette frappe lointaine mais ce n'est pas cadré en ce ralenti on voit quand même qu'il était trop loin pour espérer quelque chose il donne pédro mendès daniel congrès ambroise au yongo ah ouais ça c'est bien sur l'aile florent mollet on est dans une phase de conservation du balle en attendant l'ouverture il prend sa chance c'est sans problème pour le gardien on s'approche du but l'adversaire qui s'empare de ce ballon ambroise au yongo c'est bien donné en profondeur et on a dégagé pour écarter le danger david fiquier mendie c'est la mi-temps ici donc pas de but marqué 0-0 petite analyse pierre sur la première période de memphis de paille il n'a rien réussi de transcendant jusqu'ici pas de but peu d'occasion on espère qu'il va se réveiller un peu après le repos et être un peu plus efficace et les lyonnais qui vont pouvoir lancer cette seconde période l'adversaire david fiquier à la touche à venir après ce bon tacle lundi il a le temps de s'entrer luca touza oui la frappe nabil fiquier un ballon facile pour le gardien assez dangereux avec cette tête un gros travail de protection du ballon mais c'est bien joué à laisser donner par dessus assez bien joué il faut savoir résister à la pression de l'adversaire ouais c'est bien centré parce qu'il y a du monde les dangers qui s'éloignent c'était pourtant bien donné ouais donc il y avait un changement au prochain arrêt de jeu joueur a fini son échauffement il est prêt nabil fiquier on applique sans doute une consigne en tout cas ça joue très très bas rafael le catouza et qui est juste à côté un normal défenseur est bien revenu c'est obligé le tireur à précipiter son geste un ballon intercepté mal donné ou bien défendu rafael ils enchaînent les passes le décalage qui va sans doute venir un placement imminent pour l'équipe visiteuse avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec non elle est intercepter cette passe la transversale pour renverser le jeu interception allez qu'est ce qu'ils vont en faire bien appuyé ce centre à la bonne sortie du gardien ouais ouais fallait y aller sur ce ballon et hop ben dit nabil fiquier les 30 derniers mètres allez dans le couloir idéalement placé et là pour le centre ils sont entre premiers poteaux n'a été bien parti le centre mais il y avait personne avec un tir on est mérité pour cette équipe et on a cru qu'elle ne viendrait jamais maintenant il faut tenir ça fait ça fait du bien pour la confiance de marquer des bouts comme ça c'est sûr qu'une belle reprise de voler c'est toujours spectaculaire c'est à des gestes les plus coulures du foot un peu plus voir ce qui s'est passé et l'ol qui est devant au tableau d'affichage andy de l'or ambroise au youngo et le public qui pousse pierre il ne veut pas voir son équipe perdre visiblement il y croit et c'est bien ou la faute et il est allé trop fort il risque de prendre un jaune la faute sanctionner d'un carton jaune il faut faire gaffe maintenant on voit cette intervention défensive irrégulière et mauvais tac il est en retard et il commet la faute un coup franc plutôt lointain quand même mais ça a pas l'air de lui faire peur finalement ce ballon qui n'est même pas caleré les neuf dernières minutes du temps réglementaire un changement de possession a falloir se réorganiser le supporteur qui prend encore à l'égalisation et qui pousse et est ce qu'il y en dit de l'or entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109 oui on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique mais c'est intéressant de voir qu'il ya toujours une solution pour le porteur du ballon et de la qualité dans les passes dans les déplacements également le catouza lundi le paille le centre vers ses coéquipiers un danger qui s'éloigne c'était pourtant bien donné et ça sort quand napoléon c'est un remplacement du côté montpellier un entraîneur qui bien sûr espère avoir fait le bon choix le corner est tiré au coeur de la surface le catouza et qui on est très bonne intervention du gardien ce corner qui peut être l'occasion pour eux de se mettre définitivement à l'abri le corner qui va arriver en plein milieu de la surface corner à suivre corner qui peut permettre à cette équipe de conforter son avance de se mettre à l'abri dans cette fin de match et n'a pas cherché vraiment le point de pénalty sur ce corner ça y est c'est fait c'est terminé ce sont donc les lyonnais qui s'imposent les joueurs qui doivent s'incliner un match vraiment qui va laisser un goût amer tu retiens quoi pierre de la prestation bertrand traoré aujourd'hui très bon match pour lui il a su inscrire le but décisif et il a même vu un de ses ballons être envoyé par le poteau incontestablement l'un des grands artisans de cette victoire 1 1 1 1 1 2 2